Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de Astro Drive, un jeu que j'ai reçu dans mon paquet de 10 jeux aléatoires. Et on voit que c'est déjà un genre de néon style Tron, et c'est une course de vaisseau. Et donc, on voit un peu à l'arrière, on voit qu'il y a des véhicules qui ont l'air d'être des triangles, probablement des triangles en bois qui sont en train d'avancer sur des cartes. Et donc, les composantes devraient être relativement simples, je pense, et probablement même sans texte peut-être sur les cartes, ce qui en fait un jeu quand même grandement intéressant, surtout lorsqu'on est francophone, donc il suffit d'avoir quelqu'un qui puisse parler anglais pour lire les règles, et après ça, c'est réglé. Donc, on n'a pas besoin de lire des cartes ou quoi que ce soit. Et on voit sur le côté, il est marqué, il y a un 6, donc je suppose que c'est une série de jeux, et ce serait le 6e, en fait, mais pas nécessairement Astro Drive, mais dans leur compilation, et la boîte est correcte, ce n'est pas impressionnable plus qu'il faut. On n'a encore une fois aucun insert qui tient le matériel dans le fond. On a deux livres de règles qui sont deux livres en anglais. Donc, je ne sais pas s'il devait y avoir un multilingue, mais tout simplement, c'est exactement le même, 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 même feuillet, donc c'est bien d'en avoir deux, et en fait, ça se joue sur ça, et c'est tout. Donc, ce n'est quand même pas gros, c'est 4 pages de règles, à moins que vous l'ayez deux fois, ce qui est quand même assez particulier. Il va falloir que je fasse le tour à savoir, évidemment, si j'ai absolument tout le contenu ou pas, mais normalement, ça devrait aller. Donc, on a 15 cubes d'énergie, donc ça va être les cubes blancs, et on a des triangles en bois, comme prévu, qui veut dire probablement que c'est les vaisseaux, donc ça, c'est plutôt dommage. On s'entend qu'il aurait peut-être pu avoir un petit imprimé, tout ça, mais non, c'est un jeu quand même de basse facture. Et là, ici, je pensais qu'il y avait vraiment un encaveur, n'importe quoi, c'est sûr que non. 55 cartes mouvement, donc ça fait à peu près le tour, je pense, des cartes. On va les ouvrir pour voir si elles sont quand même de bonne facture. Des fois, ça serait quand même de mauvaise qualité, parce que le reste, pour l'instant, c'est correct. Avec les jetons en bois, je pense que ça, c'est quand même un certain standing dans le jeu de société. Donc, les pions en bois, que ce soit juste des cubes ou des formes bizarres, normalement, ça passe. Et donc, les cartes de mouvement, donc, sont assez simples, avec un cercle, je ne sais pas trop pourquoi. Mais, la qualité n'est pas mauvaise, c'est un petit gloss, c'est sûr qu'elles vont être, de toute façon, mises dans des protecteurs, mais quand même. Pas de mauvaise qualité de carte. Et on a, par la suite, des grosses cartes comme ça, qui vont servir, en fait, à faire le circuit, probablement, dans cet angle-là. Et il faut éviter tous les trucs, donc les particules, les planètes, les trous noirs. Alors, et ce sont, évidemment, comme vous avez pu voir, un format de carte plutôt spécial. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on voit tous les jours comme format de carte. Ce n'est pas des cartes standards. Donc, on a tous les... Ça, ça a l'air d'être la finale, avec la ligne, ça ferait du sens. Donc, un peu de variété, quand même. Il y en a 19, là-dedans, en fait, avec la finish line 20. Et on a 4 plateaux pilotes. Donc, il n'y a aucun texte dessus. Donc, c'est effectivement ce que je pensais que ça allait être. Donc, c'est un jeu dans lequel vous pouvez simplement lire les règlements. Et une fois que vous les avez lus, quelqu'un peut les lire, en fait, en anglais. Bien, tout le monde peut y jouer, vu qu'il n'y a pas de texte sur aucune des composantes. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc, Astro Drive, quand même le contenu intéressant. Mais, tu sais, ça reste quand même un petit jeu, bien sûr. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Mais par contre, côté composante, avec aucun insert, rien à l'intérieur. C'est envoyé comme ça. Ça fait un peu bizarre. D'habitude, je suis habitué toujours, en fait, de mettre des protecteurs. Et que les jeux, finalement, ne rentrent pas dans leur boîte à cause de ça. Puis, je suis obligé d'enlever le carton à l'intérieur. Ça sert vraiment juste pour le transport. Mais ici, Astro Drive, encore une fois, dans le format petit jeu avec aucun insert. Mais les composantes sont quand même de bonne facture. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine pour un autre déballage. Bye bye! Oh, attends, port pas de même! Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut. Juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada